Téléspectatrice de Tempo Afrique TV, bonsoir chers spectateurs de chronique de la semaine du professeur Moussa Isifou. Nous sommes aujourd'hui, jeudi, 6 décembre 2018 et il est pratiquement 9h12 et nous ouvrons notre émission avec une interview accordée par M. Gérard Adja à Nana FM, une radio de la place Allumé. Et donc, pour ceux-là qui ne le connaissent pas, Gérard Adja est le vice-président du parti de M. Aboui-Mekodjo, ancien Obu, devenu maintenant, je pense, MPDD, le mouvement à quelque chose, quelque chose, quelque chose. Alors, il n'y a pas besoin de vous rappeler tout, mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que la personne de M. Adja a révélé au cours de l'interview qu'il a accordée à la radio Nana FM. C'est ça qui nous intéresse. Alors, nous allons suivre M. Gérard Adja pas à pas et nous allons lui apporter des réponses appropriées, des réponses à la hauteur, n'est-ce pas, des propos ou bien des réponses que lui aussi, il a donné aux journalistes. Et surtout, par rapport aux élections législatives, et que son parti s'apprête, n'est-ce pas, à ce part auquel son parti s'apprête à participer. Et nous voulons tout simplement faire un commentaire, livrer notre opinion par rapport à ce qu'il a dit. Parce que tout porte à croire qu'il y a des choses que M. Adja peut-être soit ne comprend pas, soit nous les cache, soit karma se part pure méchanceté. Et donc, nous allons écouter M. Adja et nous allons essayer de lui répondre. Et j'espère que notre réponse va lui parvenir. Merci. De tout le pays jusqu'à présent, nous ne voudrions pas que ça se passe. Il y a moins de taxis dans la circulation, ce qui pourrait être normal. Ces élections, il faut reconnaître que nous y allons dans une impréparation. On force un peu les choses. On constate souvent une file de voitures au niveau de certains feux rouges. Ce n'est pas tellement le cas. Bon, comme vous l'aviez signalé tout à l'heure dans vos interventions, il y a moins de taxis dans la circulation, ce qui pourrait être normal. Et puis, bon, pour ce qui concerne la campagne qui doit commencer, je n'ai pas encore vu d'affiche d'aucun candidat. Comment est-ce que vous l'interprétez ? Bon, je me dis tout simplement que personne n'est prêt apparemment pour démarrer cette campagne, même si... Alors, M. Gérard Laca, c'est là où je vous arrête. Et je vais vous reposer la même question que le journaliste a eu, a eu l'audace, n'est-ce pas, ou bien l'amabilité de vous poser. Alors, tout porte à croire que personne n'est prêt et que ces élections-là ne devaient pas avoir lieu. Vous reconnaissez que les gens ne sont pas prêts, mais quand même, vous vous préparez à y participer. Je ne sais pas vraiment pourquoi vous vous précipitez. Soit vous avez une magie ailleurs que vous cachez au peuple tougoulais, ou soit vous vous rendez à ces élections-là par pure méchanceté vis-à-vis du peuple tougoulais. C'est là où le problème se situe. Votre parti se prépare à participer à des élections où vous vous avouez que vous n'êtes pas prêt, même ceux-là qui les préparent ne sont pas prêts. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui vous pousse à aller accompagner des gens qui veulent aller aux élections dont les participants ne sont pas prêts ? Qu'est-ce qui vous empêche de rester comme tout le monde et de réclamer à ce que les conditions soient réunies afin que tout le monde puisse participer aux élections ? C'est ça, c'est là où le problème du Togo se situe. Si notre crise est arrivée jusqu'à ce jour sans solution depuis 52 ans, c'est à cause des gens comme vous, des collabos comme vous. Parce que dans une situation d'injustice, l'homme injuste, lui, il se connaît. Il sait que la justice n'est pas bonne. Mais le pire des ennemis dans cette situation, c'est les complices. C'est ceux-là qui avalisent les actes des injustes. C'est ceux-là qui encouragent les injustes à continuer dans le sens de l'injustice. Monsieur Gérard Adja, vous et votre parti, et le président de votre parti, monsieur Agoui Moukoudieu, vous tous, vous êtes coupables de complicité avec les injustes. Alors, vos crimes sont même plus importants, plus, je ne sais pas, plus répréhensibles que les crimes que les gens sont en train de commettre envers le peuple turgolais. Parce que, à cause de vous, ils vont justifier leur méchanceté. À cause de vous, ils vont justifier le fait qu'ils peuvent maintenir le peuple turgolais dans la dictature pendant encore 50 ans. L'histoire retiendra que, au moment où il fallait faire le bon choix, vous avez choisi le côté des torsionnaires de la République, le côté des ennemis de la République, le côté des faux-soyeurs de la République, le côté des tueurs du peuple turgolais. et, par conséquent, vous êtes aussi rentrés en mariage avec des gens qui bafourent les droits de l'homme, avec des gens qui jettent les enfants de tru en prison sans raison, avec des gens qui n'ont aucune envie d'abandonner le pouvoir tant aussi longtemps qu'ils ont la force brute pour mater les populations. Tout ce qui se passe là, la mobilisation populaire ne vous dirait M. Hadja, et vous venez sur les antennes dire que vous reconnaissez que personne n'est prêt et pourtant vous êtes prêt à y aller. Qu'est-ce qui vous amène à ces élections ? Vous réfléchissez par votre ventre ou vos ventres dans votre parti ? Vous pensez que les autres partis de l'opposition c'est parce qu'ils ont le luxe qu'ils ne veulent pas aller aux élections ? Non ! Les conditions dont vous venez de parler c'est des mêmes conditions que les opposants à l'opposition aussi parlent et elle a jugé ces conditions-là inacceptables pour des élections libres et transparentes. Maintenant vous vous dites libre ou pas vous y allez parce que vous avez peut-être une magie quelque part pour faire en sorte que le RPT du jour au lendemain devient quelque chose quelqu'un de sage quelqu'un de bon sens de bonne foi pour que tu sois bien. Non, monsieur Adia vous êtes en train de commettre un crime que le peuple ne va jamais oublier parce que vous accompagnez l'outrage vous encouragez l'outrage et en ce sens vous êtes aussi coupable des mêmes crimes que ces gens-là sont en train de commettre contre le peuple tougolais et même ils le savent et ils nous ont dit que quel que soit le cas ils vont trouver des accompagnateurs comme vous et voilà ils vous ont trouvé mais désormais il ne faut plus vous réclamer quoi que ce soit pourquoi vous avez honte de vous appeler collabo et vous continuez par dire que vous êtes de l'opposition un opposant n'écrit pas son opposition non c'est dans les actes qu'on reconnait un opposant au régime sanguinaire comme le nôtre vous pensez que ce régime-là mérite qu'on soit modéré avec lui quand il sait toi-même vous savez vous-même que c'est un régime extrémiste qui veut tout ou rien un régime radical qui veut tout ou rien c'est avec ce régime-là que vous allez vous montrer modéré non ce n'est pas par modération que vous y allez c'est par méchanceté vous n'aimez pas le peuple tougoulais vous haïssez le peuple tougoulais et à retour le peuple tougoulais va vous haïr ça soyez en sûr est-ce que vous pouvez continuer on va suivre ses propos pour pouvoir répondre à proprement parler merci ma remarque est-ce que cela traduit un certain malaise par rapport à ces élections je crois que oui ces élections il faut reconnaître que nous y allons dans une impréparation il faut reconnaître ça et que le contexte n'est pas très propice pour aller à ces élections-là mais je ne comprends pas le silence de la cdao qui est censé aider les tougoulais à régler cette crise j'ai comme l'impression qu'il y a quelque part des non-dits des choses que les gens se sont dites et que certains d'entre eux certains comme nous nous ne sommes au courant de rien je suis obligé de dire basta monsieur agave enough assez tout simplement parce que mon plat est plein de vos mensonges vous ne savez pas que c'est à cause de vous que la cdao ne dit plus rien à partir du moment où le rpt a pu vous débaucher pour faire la base besogne pour jouer le rôle d'opposant le rôle d'opposant en similaire d'opposant qu'est-ce que vous voulez que la cdao vienne dire vous êtes déjà là en train de dire que tout va bien le processus est normal c'est pourquoi vous vous allez participer à ces élections vous voulez que la cdao vienne dire quoi vous avez déjà c'est pas barré la route à la cdao désormais la cdao ne peut plus rien parce que vous vous réclamez de reposition et vous dites que les conditions sont réunies pour que vous allez aux élections qu'est-ce que vous voulez que la cdao vienne dire aujourd'hui vous verrez maintenant sur les antennes la cdao la cdao qu'est-ce qu'elle peut vous dire vous avez déjà à valiser les choses si vous étiez resté à l'écart de ce processus officier la cdao se dirait que le rpt ne peut pas aller aux élections maintenant que le rpt a pu vous débaucher et vous êtes là en train de participer à une élection et vous dites la cdao c'était vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore qu'est-ce que vous voulez quelle explication vous voulez ça c'est faire plus d'une mauvaise foi manifeste ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique mes chers amis les gens nous ont dit qu'en politique il n'y a pas de morale je dis c'est faux tous ceux qui veulent entrer en politique et qui veulent jeter leur morale par la fenêtre ils ne méritent pas d'être là parce qu'on va en politique pour améliorer la condition de vie des gens on va en politique pour améliorer la condition de vie de ses citoyens pour améliorer la condition de vie de ses parents pour améliorer la condition de vie de tout le monde maintenant lorsque vous allez en politique au lieu d'améliorer la condition de vie des gens c'est pour les mettre dans des labyrinthes d'où ils ne vont jamais s'en sortir moi j'ai dit que vous avez tort alors il faut vraiment il faut vraiment penser à ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de commettre un crime indescriptible ça il faut le noter parce que le RPT à un moment donné va vous le dire il vous dira que vous les avez accompagnés dans la commission de leurs crimes et vous êtes également coupable le peuple tougolais ne va jamais vous le pardonner parce que vous aussi vous osez parler au nom du peuple le peuple qui est en train de marcher qui dit sans réforme et pas de réforme pas d'élection vous parlez au nom de ce peuple là en voulant aller aux élections sans réforme quel paradoxe comment vous allez expliquer à un peuple qui dit nous ne pouvons pas aller à ces élections nous ne voulons pas s'il n'y a pas de réforme et vous dites nous y allons même sans réforme au même moment vous dites vous allez pour représenter ce peuple là vous ne voyez pas que quelque part c'est comme s'il y a un problème c'est pas de compréhension alors monsieur Gérard vous l'avez avoué que vous allez dans la préparation la préparation totale que vous allez dans la précipitation totale et que vous vous ne savez pas vous ne comprenez pas pourquoi la CDI ne dit rien la CDI n'a rien dit parce que vous avez déjà bloqué toutes les chances qu'il faut en acceptant de vous associer à ce processus la CDI même sait que le processus n'est pas normal est-ce que vous avez écouté ce que le parlement de la CDI le débat qui a eu lieu avant d'hier au parlement de la CDI à Abuja vous avez écouté ça ils ne sont pas des togolaires mais ils savent que le processus est vicié il est corrompu et tout ça ça ne vous dit rien et vous nous parlez de la CDI qu'est-ce que vous voulez que la CDI fasse autant étant donné que vous avez déjà pris fait et cause pour ceux-là qui sont en train de diminuer leur peuple nous sommes la risée de tout le monde entier le seul pays où l'alternance n'a jamais été goûtée même dans le pays où il y a eu père en fils il y a eu alternance et tout ça ça ne vous dit rien qu'est-ce qui vous amène oui nous savons le LPTA si y'en a fait dans vos localités notamment Ayoto et autres il n'a pas présenté des listes pour vous permettre de gagner au moins des sièges et comme ça vous irez à l'hémicycle faire office de posant allez-y on va voir si vous aurez résolu le problème togolais on va voir parce que le peuple togolais a rejeté ce régime il vous a rejeté ensemble avec ce régime qu'est-ce que vous voulez quel langage vous voulez qu'on vous parle pour que vous entendiez raison monsieur Gérard Hadja avec tout votre bagage intellectuel vous allez avaliser une telle élection si c'est votre patron qui vous a corrompu vous ne savez pas que lui il est du système on nous dit qu'en bois abosséjourné dans l'eau il ne deviendra jamais poisson c'est le cas de votre patron monsieur Avey Mekoudjou il abosséjourné dans l'opposition il ne deviendra jamais opposant il est en train de retourner sur la pointe des pieds d'où il est venu dans le système qu'il a contribué à bâtir qui est en train de torturer les Togolais il est membre de ce système il a contribué largement à la construction de ce système là qui nous régente depuis 53 ans il est aussi coupable que les Pavara les Fort les Natchaba et autres parce qu'ils étaient ensemble le système a été c'est pas fomenté créé quand il était encore là-bas et donc ça là monsieur à Gérard il ne fallait pas vous associer à ça ce n'est pas bon il ne fallait pas parce que ça ne vous honore pas votre patron lui le sait il est déjà trempé il ne peut rien mais vous on nous dit on dit chez nous que quand quelqu'un a un habit sale et vous portez un habit blanc il ne faut pas vous endosser à lui parce que vous allez salir votre habit mais vous venez de salir votre habit monsieur Hadjar vous êtes sali en acceptant d'avaliser cela en allant avec votre patron pour participer à des élections qui dans les états sont déjà connus qui ne sait pas que les RPT ont déjà ses résultats et vous voulez dire que vous aussi vous voulez être là à la fin du mois on va vous payer des miettes monsieur Hadjar vous avez révélé que vous êtes un peu quand même nanti mais qu'est-ce qui vous amène si ce n'est pas la méchanceté si vous étiez pauvre on aurait dit peut-être que vous voulez aussi avoir à la fin du mois les 700 000 mais vous ne l'êtes pas mais pourquoi le peuple pauvre ne vous fait pas pitié ça nous fait pitié c'est pourquoi nous demandons aux gens d'être fermes afin que ces élections soient arrêtées ce processus soit arrêté et pour que les conditions puissent être réunies et permettre à tous les autres de participer aux élections le Togo c'est un pays à tout le monde c'est pour tout le monde personne n'a le droit d'empêcher l'autre d'aller aux élections mais par votre méchanceté en avalisant un système vicié vous permettez au RPT de justifier son enquêtement son obstination à aller aux élections avec des gens avec des partis satellites vous ne voulez pas qu'on vous appelle partis satellites maintenant vous êtes partis alliés vous n'êtes pas satellites mais vous êtes partis alliés au RPT unis est-ce que nous pouvons continuer s'impliquer pour dire oui allez-y ou non n'y allez pas alors on ne comprend pas donc nous nous disons que si la CEDAO se tait pour que ces élections se passent dans ces conditions dans ce contexte là c'est certainement des choses se sont dites parce que nous n'avons malheureusement pas participé au dialogue qui avait eu lieu quand bien même nous avons exprimé notre souhait de participer à ce dialogue là ceux qui ont participé au dialogue se sont entendus pour faire des choses pour faire avancer le pays notamment les réformes nous avons exprimé notre souhait que ces réformes soient faites avant que les élections ne se déroulent c'est ce que prévoit d'ailleurs la feuille de route nous ne comprenons pas que les réformes ne sont pas faites et les conditions aussi dans lesquelles les élections devraient se passer ne sont pas réunies et on nous pousse aux élections on nous pousse aux élections la CEDAO se tait alors pourquoi la CEDAO se tait est-ce que la CEDAO nous garantit la transparence de ces élections bon nous espérons que les élections seront transparentes parce que si ce n'est pas le cas ce serait la faute à la CEDAO que pensez-vous des propos de la vice-présidente du parlement de la CEDAO sont-ils aussi de peu de portée pour vous comme l'explique le ministre Gilbert Barara non mais je pense que lorsque la dame avait parlé la vice-présidente de la CEDAO je pensais que les actions devaient suivre pour que l'instance soit saisie officiellement et que on nous dise quelque chose écoutez patientez prenez le temps de vous organiser autrement parce que ces élections sont de grands enjeux pour le pays et il ne faudrait pas que les élections qui permettent à certains pays de se reprendre et d'évoluer vos élections vous plongent encore dans l'incertitude je pensais que des actions devraient suivre mais malheureusement vous pensez que ça ne devrait pas s'arrêter à des propos non je crois que non à ce niveau là si on arrive à parler de cette manière c'est qu'on s'est décidé à faire quelque chose pour que les choses aillent normalement mais ce n'est pas le cas donc nous autres nous disons si nous allons à ces élections c'est parce que nous continuons à faire confiance à la CEDEAO parce que vous espérez qu'à un moment donné la CEDEAO intervienne pour dire oui c'est bon ou non ce n'est pas bon c'est ce que nous pensions c'est ce que nous espérions véritablement alors les fonctionnaires de la CEDEAO peuvent compter sur la raison des Togolais eux-mêmes et là on pourrait vous demander mais pourquoi est-ce que vous y allez tout en sachant que toutes les conditions ne sont pas réunies est-ce autant les enjeux qui vous poussent c'est les enjeux qui nous poussent surtout ça les enjeux qui nous poussent parce que ne pas y aller constitue un grave danger pour le pays entier pas pour notre parti mais pour le pays entier pour les citoyens parce que il ne faut pas oublier les événements de 2002 ce qui s'est passé en 2002 et qui constitue une tâche sur la vie politique de tout le pays jusqu'à présent nous ne voudrions pas que ça se répéte parce que si ça se répétait ce serait encore plus grave parce qu'il y a une certaine oligarchie qui est en train de se former dans notre pays et qui veut prendre tout le pays en otage aussi bien la vie économique et sociale que la vie politique et donc alors monsieur Gérard Adia je vous arrête rapidement là-bas vous avez dit que la fête des routes sur laquelle les partis au dialogue se sont entendus n'a pas été suivie rien n'a été fait parce qu'elle parle des réformes avant les élections mais rien n'a été fait et pourtant vous dites que vous voulez vous rendre à ces élections là vous voulez participer à ces élections juste parce que il y a des enjeux et que quel enjeu monsieur quel enjeu si vous reconnaissez que la fête des routes a recommandé la réalisation des réformes elles n'ont pas été réalisées comme le demande la fête des routes et malgré ça vous voulez participer aux élections moi je ne comprends plus votre logique alors qu'est-ce qui justifie votre participation maintenant vous dites qu'en 2002 il y a eu quoi il y a eu quoi il y a eu quoi s'il vous plaît il faut tout simplement dire au peuple togolais à qui derrière je demande si jamais vous maintenez vos candidatures de ne même pas puisque d'ailleurs les vrais togolais ne seront pas de cette partie là parce que quelqu'un qui est un vrai togolais aime son pays si tu aimes ton pays tu vas tout faire pour que certaines catégories de la population ne puissent pas être lésées si tu aimes ton pays tu ne dois pas accepter qu'une minorité puisse s'accaparer de tous les biens de tous les postes de tout ce qu'il y a dans le pays avec leur famille et en train de jouir alors que les gens sont en train de souffrir alors les vrais togolais les togolais dignes patriotes c'est ceux-là qui sont restés à la maison qui n'ont pas participé aux opérations de recensement ils ne se sont pas fait recenser les togolais qui marquent de patriotisme que je le dis clairement ici c'est ceux-là qui sont prêts à se vendre à la monarchie à se vendre à l'oligarchie dont vous parlez maintenant vous avez soif de rejoindre l'oligarchie vous allez la rejoindre nous vous souhaitons bon vent et bonne mer rejoignez l'oligarchie et nous allons voir comme je l'ai dit auparavant votre chef le chef votre parti vient de cette oligarchie là eux maintenant il a ce qu'on appelle la névrose de l'abandon et il est il est il est il est il est comme un enfant qui a été sévré brisquement et il veut retourner il a envie de retourner dans l'oligarchie pour vivre la belle vie est-ce que vous avez oublié que votre patron fêtait des milliards chaque année quand il était dans le système peut-être qu'il a envie d'y retourner pour commencer par fêter des milliards dans un pays où on a à peine de la nivakine pour des pauvres malades des ministres des fonctionnaires de l'état se permettent de fêter des milliards vous avez vu ça et tout ça là vous n'avez monsieur Gérard vous me surprenez vous êtes un homme intelligent pourquoi vous vous associez à le propre pourquoi il faut quitter les navires là ça ne vous honore pas vous avez de l'avenir il faut abandonner monsieur il a déjà fait son temps il a fait du mal à ce pays au lieu de se racheter il veut il veut récidiver et vous n'allez pas l'accompagner dans ça je n'arrive pas à croire monsieur Gérard il faut l'abandonner c'est ce que moi je vous demande cette nuit abandonner le parti là et soyez libre parce que je sais que vous êtes capables du bien vous êtes capables de vous battre pour la justice mais là où vous allez là vous ne pourrez jamais vous allez observer vous allez pleurer mais vous ne pourrez jamais vous battre contre cette justice parce que vous avez déjà vu la justice jusqu'à la lit et vous serez immunisés contre tout et vous allez vous comporter comme ça comme des personnes injustes alors monsieur Adjad dès cette nuit vous avez ma vidéo je vous demande de présenter votre démission de ce parti là et de rejoindre le peuple parce que je sais que vous êtes intègre vous avez encore ça la capacité de revenir au cas contraire vous avez fait votre choix et vous allez vous allez vous allez continuer et désormais vous allez être parmi les injustes et les injustes le peuple ne tolère jamais ceux qui sont injustes parce qu'il faut avoir au moins pitié du peuple togolais il faut quand même avoir pitié de ces peuples là aller à ces élections c'est commettre un double crime contre ce peuple parce que ces gens là cherchaient des moyens pour débaucher des gens pour les accompagner et vous êtes tombés dans leur piège c'est pourquoi j'ai dit je ne parle pas d'une chef de votre parti je parle de vous monsieur Gérald Hadja abandonnez le parti là et vous serez libre parce que là où vous allez vous allez le regretter parce qu'ils ne vont pas vous faire de cadeaux là-bas vous ne pouvez rien faire ils vont vous obliger à commettre des crimes à marier l'outrage parce que tous ceux qui ont tenté ils sont devenus pires qui n'est pas là ça soyez censure pour ceux qui ont les manettes de tous les pouvoirs vous imaginez le danger que nous courons nos enfants demain ils vont nous demander mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps pour qu'on en arrive là parce que notre pays est en train de devenir une oligarchie alors là c'est un danger y aller pour éviter le pire et y aller pour revenir peut-être avec zéro député parce que les élections n'auront pas été transparentes je ne crois pas que je reviendrai avec zéro député ça j'y crois vous êtes persuadé que les conditions sont réunies pour que vous puissiez avoir de toutes les façons de toutes les façons là il y a la responsabilité du peuple togolais qui est aussi un jeu parce que c'est finalement le peuple qui décidera je ne vois pas unir en train de voler tous les sièges lorsque le peuple décidera autrement je ne vois pas unir parce que nous avons aussi des gens qui vont contrôler les élections et je suppose que la CDAO qui a la responsabilité de nous aider à régler cette crise là en tant que facilitateur ils vont déployer les moyens suffisants pour que les élections soient transparentes enfin du moins sur certains plans nous savons la façon dont les choses se passent pour que les élections à certains moments on détourne les suffrages nous savons comment ça se passe et nous allons prendre des dispositions à notre niveau pour éviter ce genre de choses mais ça ne suffit pas pour qu'il y ait une transparence totale nous n'y croyons pas qu'il y aura une transparence totale mais à défaut de faire le gros il faut limiter les dégâts donc nous autres nous sommes en train d'aller dans cette logique là il faut à tout prix arrêter cette oligarchie qui s'annonce M. Gérard Agar nous avons des informations selon lesquelles vous avez déjà un accord avec les RPT c'est pourquoi les RPT ne présentent pas des listes dans vos localités où vous êtes candidat donc pour ça si les élections là devaient avoir lieu vous êtes déjà élu député ça soyez en sûr vous êtes élu Abouye Mokoudiou est élu et puis deux autres vous aurez quatre députés selon les informations et vous allez faire le miracle là-bas quand vous dites que bon ça ne serait pas transparent mais ils ne peuvent pas voler tous les sièges du peuple vous parlez de quel peuple nous vous disons que le peuple n'est pas allé se faire recenser seuls les filles se sont fait recenser les enfants de 10 ans 12 ans là vous pensez que ça c'est le peuple ça ils n'ont pas encore l'âge les fous qu'on a recensé là ils n'ont pas de raison pour choisir donc alors vous allez vous faire voter par ceux-là qui sont allés se faire recenser que nous ne considérons pas parce qu'ils ne peuvent pas s'affirmer Togolais et être méchants envers les Togolais ça moi je n'ai jamais vu souvent quand vous voyez des gens afficher leur méchanceté contre les autres que leur c'est pas patriotisme est douteux et leur appartenance à ce pays là est douteux donc c'est ça le problème parce que quelqu'un qui aime son pays il doit aimer son prochain regarde ce qui se passe est-ce qu'il y a quel amour de la part de ce régime envers les autres Togolais et vous avalisez des choses comme ça vous parlez du peuple c'est parce que le peuple est un nom commun n'importe qui peut utiliser ça pour n'importe quoi chacun le fait et ceux-là qui sont dans les rues tous les jours ils sont quoi ils ne sont pas peuples pour vous vous pensez que c'est parce qu'ils ont du temps qu'ils sortent ou bien c'est parce qu'ils sont ils sont fous ils sont fous ils ont perdu la tête c'est parce qu'ils ont la folie non ils ne sont pas fous c'est pas parce qu'ils ont la folie non c'est parce que trop c'est trop ils refusent de mourir esclaves vous parlez vous parlez de vos enfants au contraire vos enfants vont vous dire papa pourquoi vous avez accompagné pourquoi vous avez été complice parce que votre nom là restera à jamais gravé dans la mémoire des Tougalais comme un complice de ceux-là qui veulent garder les Tougalais esclaves pour longtemps c'est tout ce que les gens vont dire de vous le seul souvenir qu'ils auront de vous c'est qu'à un moment donné où le peuple avait la chance de se libérer du joug de la dictature vous avez trahi et vous aurez laissé un mauvais nom à vos enfants vous aurez gâté vous-même votre nom et ça moi je pense que il faut vous rapidement vous sortir de là c'est possible c'est pas encore trop tard il n'est pas trop tard de le faire parce que vous-même vous avez reconnu que les conditions ne sont pas réunies et on vous pousse à aller aux élections qui vous pousse qui est derrière vous le FPT vous a fait la cour il vous a donné ce qu'il faut vous donner quitte à vous de dire non moi ma conscience n'est pas acheté mais vous n'avez pas pu dire ça maintenant vous dites vous y allez on vous pousse qui vous pousse ne vous pousse quand les autres ont refusé d'y aller qui est en train de les pousser vous êtes libre vous avez agi à nom libre et responsable maintenant ne vous plaignez pas vous êtes déjà assuré d'avoir au moins votre siège vous allez le gagner mais c'est après ça que vous allez le regretter parce que ce n'est pas parce que les autres qui sont là-là oui députés de repudie actuelle qui sont là-bas ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de volonté si vous allez dans une assemblée où même la feuille de route que la CDA ou les réformes que la CDA recommandées recrutés recrutés un espère qui a proposé des projets qui devaient être votés mais j'en refuse de le faire vous allez là-bas à quatre qu'est-ce que vous pouvez faire vous ne ferez rien au contraire vous encouragez la méchanceté méchanceté et c'est ça qui fait un peu mal au Togolais le fait d'avoir accepté à valiser cette démarche vous lancez dans cette démarche criminelle dans cette démarche c'est pas des hommes qui n'écoutent rien que leur ventre vous êtes en train de commettre le même crime qu'eux il n'y a pas de différence parce qu'en situation d'injustice il n'y a pas le juste milieu non soit vous êtes juste vous vous combattez pour la justice et vous vous combattez contre l'injustice soit vous êtes injuste et vous vous enfoncez dans le mal on nous a dit dans toutes les écritures saintes on nous a conseillé de décourager combattre le mal et d'encourager le bien est-ce que vous êtes en train d'encourager le bien non vous êtes en train d'être complice du mal et ça ce n'est pas possible je pense que je vais m'arrêter là parce que vous avez raconté trop je ne fais pas passer toute mon émission à vous répondre le peuple Togolais sera terminé les références n'est-ce pas adéquates vous apporter des références adéquates et pour finir clôturer votre rubrique je pense que je laisse l'attitude du peuple Togolais de continuer parce que vous avez énervé le peuple vous êtes en train de provoquer le peuple en appelant son nom à tout moment le peuple ne vous reconnait pas il ne se reconnait pas en vous parce que c'est ce peuple là qu'on est en train dégazé on tient des gaz lacrymogènes à vous portant sur ce peuple on les blesse on empêche l'opposition de faire ses activités pendant ce temps des milices sont en train de sillonner les villes avec des goudins autres pour s'attaquer à leurs propres citoyens si ces milices étaient vraiment des vrais Togolais ils ne vont jamais accepter à s'attaquer aux autres Togolais parce qu'un citoyen ne s'attaque jamais à son frère ce n'est pas possible ça ce n'est pas possible il n'est qu'à venir me prouver le contraire je vous remercie nous allons prendre une pause publicitaire à s'attaquer à s'attaquer au revoir Sous-titrage ST' 501